Tout de suite les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vrais voix sud radio. Trois mots dans l'actu Félix qui sont drapeau, état et frociadjine. Séance interrompue à l'Assemblée Nationale où Sébastien Delogu de la France Insoumise a brandi un drapeau palestinien. Pendant ce temps comme promis l'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent officiellement désormais l'état palestinien et s'attirent les foudres des autorités israéliennes. Et puis le pape François présente ses excuses pour des propos tenus lors d'une réunion. Il avait demandé aux évêques de faire attention, les séminaires étant selon lui trop remplis de frociadjine et un très gros mot pour désigner en italien les homosexuels. Les vrais voix sud radio. Le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, était en train de s'exprimer lorsqu'un drapeau palestinien est apparu dans les travées de l'Assemblée Nationale. Cet après-midi brandi par le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu. La France va continuer madame, la France. Monsieur, monsieur Delogu. Monsieur Delogu. Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. Incident de séance qui s'est poursuivi en dehors de l'hémicycle, devant les caméras de la chaîne parlementaire, lorsqu'un autre député de la France insoumise, David Guiraud, a été interrompu en direct par le député apparenté LR des Français de l'étranger, et notamment d'Israël, Meyer Habib. Donnez la parole. Comment vous leur donnez la parole ? À qui tu parles ? À toi, je te parle. On n'a pas levé le cochon ensemble, alors respecte un peu la... Mais c'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Mais c'est quoi la boue du génocide ? Le député LFI du Nord, David Guiraud, devant les caméras de LCP, tout à l'heure, lors de son altercation, donc avec Meyer Habib. Une réaction, Philippe Djerg, forcément. C'est lamentable. Au-delà de... Pardon, je vais laisser la place à mes amis, mais je suis effaré. Chaque jour, on porte son lot d'ignominies verbales. François de Régis, vous qui avez été pris à l'Assemblée nationale, vous auriez imaginé ça, port, etc., entre deux députés, pas du même bord, soit... Mais c'était inimaginable, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a toujours eu quand même des échanges, parfois d'insultes. Viriles. Parfois des gestes, y compris des députés qui en venaient aux mains. Rarement, heureusement. Il y a eu des poursuites dans les couloirs de l'Assemblée contre un président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas moi, mais c'était Bernard Acoyer entre 2007 et 2012. Donc, il y a toujours eu, malheureusement, des poussées de fièvre à l'Assemblée nationale. Ce que je constate de l'extérieur, maintenant que je ne suis plus député, c'est que là, il y a une très, très nette dégradation, parce qu'on a l'impression quasiment tous les jours, quasiment à chaque séance. Et je pense qu'un certain nombre de députés sont devenus des professionnels du clash, sont devenus des professionnels de l'incident, de séance ou de la provocation, parce qu'ils, d'abord, peut-être que c'est leur nature, mais en plus, ils pensent que ça va faire le buzz médiatique, que ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux, et que c'est ça qu'ils recherchent. Et ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que c'est l'institution même, Assemblée nationale, Assemblée qui représente le peuple français, qui prend des décisions au nom du peuple français, après avoir débattu, mais qui vote en conscience, qui est en train, évidemment, de se déliter. François-François ? Oui, c'est le drapeau, c'est l'habituel chez la France insoumise. Non, moi, je suis très heurté par David Guiraud. C'est impossible de traiter un député. On connaît tous les excès de Meïa Rabib, mais que dire des excès de David Guiraud ? David Guiraud, depuis le 7 octobre, raconte n'importe quoi. Il est dans une haine antisioniste, et à la limite, je ne veux pas dire, parce que je ne veux pas sonder les cœurs et les reins, et c'est très dur de porter des accusations d'antisémitisme contre quelqu'un. Mais David Guiraud souffle la haine du matin au soir sur son réseau social, avec Thomas Porte, avec Erzilia Soudé, et avec Sébastien Deloglou. Vous étonnez qu'on en arrive à ça ? Ce n'est pas acceptable. J'espère qu'il va être traduit en justice, David Guiraud. On ne peut pas... Moi, je me cogne avec Meïa Rabib, parce que je pense qu'il fait un mal fou à Israël, Meïa Rabib, dans son comportement. Mais ce sont les deux faces d'une même pièce. Et traiter un député de porc... En plus, il est juif, il est de confession juive, c'est très bien ce qu'il fait, David Guiraud. Le porc est strictement interdit, exactement comme pour nos copains musulmans. C'est dégueulasse. Le deuxième mot, Félix, État, car pendant ce temps, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officialisé leur reconnaissance de l'État palestinien. Au surlendemain de la frappe meurtrière sur un camp Arafa, condamné dans le monde entier, l'irlandais Simon Harris s'appelle le Premier ministre. Netanyahou a arrêté, je cite, la catastrophe humanitaire. Il a dit à l'occasion de cette reconnaissance conjointe de l'État palestinien, c'est une nécessité pour parvenir à la paix en chérie. De son côté, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Il s'agit d'une décision historique avec un seul objectif, aider les Israéliens et les Palestiniens à parvenir à la paix. La reconnaissance de l'État de Palestine en tant qu'État est une décision que nous ne prenons contre personne et surtout pas contre Israël. Un peuple ami que nous respectons, que nous apprécions et avec lequel nous voulons avoir les meilleures relations possibles. De plus, cette décision reflète notre rejet catégorique du Hamas qui s'oppose à la solution des deux États. Le Premier ministre socialiste de l'Espagne, Pedro Sanchez, tout à l'heure, lors de cette officialisation conjointe avec l'Irlande et la Norvège, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, s'en est pris à lui sur Twitter, accusant l'Espagnol, je cite, de se rendre complice des appels au génocide du peuple juif. Troisième mot, frotia djine. Le Vatican présente les excuses du pape François après l'utilisation de cette expression homophobe. Lors d'une réunion, le souverain pontife avait déploré qu'il y en ait trop dans les séminaires de ces frotia djine, un gros mot vulgaire et insultant pour désigner les homosexuels. Je ne vous fais pas la traduction en français. Grosso modo, le pape aurait donc demandé aux évêques d'empêcher les dites personnes de rentrer dans les séminaires et dans la vie religieuse, d'où ce communiqué d'excuses du Vatican. Je cite, le pape n'a jamais eu l'intention d'offenser ou de s'exprimer avec des propos homophobes. Il adresse ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés par l'utilisation d'un mot. Alors, selon les évêques présents, le pape François n'aurait pas eu conscience d'utiliser un mot vulgaire puisque l'italien n'est pas sa langue maternelle. Pour rappel, jusqu'ici, il était plutôt considéré même comme moins conservateur que ses prédécesseurs sur le sujet qui suivent pour juger les gays qui cherchent le Seigneur avait-il notamment lancé en début de pontifiquat. Oui, bon, ça y est, c'est fait. Moi, j'adore le pape sur les questions sociales mais décidément sur les questions de mœurs, c'est de... Il faut peuver chaque mot, quoi, quelle vie ! Non, mais tu ne peux pas raconter n'importe quoi non plus. C'est sûr, c'est sûr.